L'innovation avec Anne Le Gall, bonjour Anne. Bonjour Thomas. Ce matin, vous nous proposez un casque pour améliorer notre humeur quand on n'est pas très en forme. C'est un peu comme si un chargeur ou un rebooster de cerveau existait, c'est ça ? Exactement, puisque le principe de ce casque c'est de stimuler certaines zones du cerveau par des ondes. Ce casque transmet donc soit des ultrations, soit des signaux électriques. Il devrait y avoir trois types de programmes au choix pour changer son humeur. Donc on peut demander au casque soit d'être plus dynamique, plus détendu ou plus concentré. Incroyable ! Et c'est efficace, en quelques minutes nous promet Think, T-H-Y-N-C, la start-up californienne qui travaille sur ce projet depuis trois ans. Ça fait pas mal, rassurez-nous. Non, 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 c'est totalement indolore. Et ça ressemble à quoi ? C'est un casque comme un casque de moto ? Non, on sera plus proche du casque de vélo. Alors le problème c'est qu'on sait que ce casque est censé être beau et compact, mais il n'y a aucune photo puisque, bien que la commercialisation soit prévue pour 2015 l'année prochaine, la start-up entretient un vrai mystère autour de ce projet très confidentiel. On sait juste que 2000 personnes ont testé ce casque et que 13 millions de dollars ont été investis dans le projet. Dis donc, mais c'est pas dangereux d'exposer comme ça son cerveau à des ondes, même si c'est pour nous mettre de bon poil, c'est pour la bonne cause, on l'a compris. A priori non, puisque ces ondes et cette technique est déjà utilisée par des médecins actuellement. C'est ce qu'on appelle la stimulation transcranienne à courant direct ou continu. Ça sert à traiter certains troubles de l'humeur, de la mémoire ou des dépressions et ça remplace certains médicaments. Alors la nouveauté, c'est que là, SYNC serait le premier casque grand public et la question évidemment c'est celle des précautions d'emploi et de la durée d'utilisation. Le fabricant assure que la sécurité c'est sa priorité, mais c'est vrai qu'on a déjà envie d'être en 2015 pour en avoir le cœur net. Et en attendant, pour se détendre, il nous reste le sport, le rire, la musique et puis le café pour se réveiller. Oui, Julie en est à son sixième ce matin. Sixième café, l'innovation avec Anne Le Gall, tous les matins sur Europe 1, demain Anne.